Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose le déballage du nouveau dock de chez Saatchi, le californien nous propose de recharger 5 appareils avec ce nouvel accessoire. Et contrairement à certains produits que j'avais pu vous proposer dans le passé qui étaient plutôt orientés nomadisme, celui-ci est sédentaire, on le pose sur le bureau et il ne bouge plus. Côté prix, on est à moins de 60€, ce qui me paraît quand même pas mal par rapport au rapport qualité-prix, les finitions, le design, et pour ce prix là on a deux ports USB-C, deux ports USB-A et un port de charge Qi. A l'arrière du produit on a 4 patins qui retiennent l'accessoire, donc il ne bougera quasiment pas, et puis il est suffisamment lourd et lesté pour ne pas bouger dans tous les sens, ça c'est bien aussi parce que des fois on a des trucs un peu trop légers, donc ça bouge évidemment, mais regardez c'est quand même assez stable. Le produit est livré avec son câble d'alimentation évidemment, mais pas de câble USB-C ou USB-A en plus, on en reparlera juste après, et regardez la partie silicone s'enlève, on va pouvoir la nettoyer, c'est vrai que ça prend facilement la poussière, donc c'est pas mal de pouvoir la nettoyer comme ça. A propos de la connectique, donc je vous le disais, on retrouve deux ports USB-C qui vont délivrer jusqu'à 20W, deux ports USB-A qui vont délivrer jusqu'à 12W, et le port Qi qui va délivrer jusqu'à 10W, sachant que l'iPhone va recharger jusqu'à 7,5W. On va donc pouvoir recharger 5 appareils en même temps, alors j'ai pas constaté de problème particulier, en tout cas la tension est bien tenue, petite remarque quand même, j'ai chargé l'iPhone sur la partie Qi, et je trouvais que ça chauffait un petit peu, alors j'ai mesuré la température, et finalement c'est exactement la même température que sur d'autres chargeurs Qi, sauf que peut-être que le silicone donne une sensation un petit peu plus chaude, donc j'avais l'impression que c'était un peu plus chaud, mais finalement pas de problème du côté du chargeur Qi. A propos des câbles, je vous en parlais tout à l'heure, aucun câble USB-C ou USB-A n'est fourni avec le chargeur, et ici donc j'ai deux câbles de la marque Sachi, des câbles tressés en fait, qui sont de bonne qualité, que je vous conseille, qui font une vingtaine de centimètres, et ça c'est pratique justement pour ce type d'accessoire, de ne pas avoir des câbles un peu trop longs, et ici donc j'ai un câble USB-C vers USB-C qui recharge un iPad Pro, et un câble USB-C vers Lightning qui là est en train de recharger l'iPhone. Petit test maintenant, regardez je suis en train de consommer 65W avec mon dock, alors qu'est-ce que j'ai branché sur ce dock pour avoir les 65W ? Tout simplement deux iPads en USB-C, donc je dois être à 40W pour les deux, plus un iPhone qui est en train de recharger en Qi, plus un autre iPhone qui recharge en USB-A, c'est celui que j'utilise pour faire la consommation, plus un petit adaptateur, donc voilà 65W sans chauffe particulière. En conclusion, je trouve ce produit vraiment très efficace, notamment pour les personnes qui ont pas mal de produits à recharger en même temps, c'est sûr que si vous avez juste un iPad, un iPhone et puis des Airpods, c'est pas forcément le bon produit, bien que je trouve que le fait que ça soit une station comme ça, que vous laissiez par exemple sur un bureau, on sait toujours où c'est, c'est rangé, on retrouve toujours au bon endroit, je trouve ça vraiment très bien. Et puis pour terminer, un petit mot concernant le silicone, alors certes pour la poussière c'est pas terrible, ça prend quand même pas mal, par contre si vous le penchez un petit peu, regardez le support, ça tient bien, ça s'agrippe bien, alors je le penche jusqu'à 45 degrés, ça ne tombe pas, donc bon après plus ça va tomber évidemment, mais je trouve que ça aussi, c'est bien pour la stabilité de vos iPads. Voilà donc pour ce produit que je vous conseille, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, et puis le lien également des câbles, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, et donc à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501